Donc chers collègues, bonjour et merci une fois de plus de votre fidélité et d'être fidèle au rendez-vous. Un grand merci également à Bruno de partager avec nous votre précieuse expérience et votre expertise. Aujourd'hui on va aborder un thème assez sensible qui est l'aliénation parentale et l'auto-aliénation parentale, d'après ce que vient de nous dire Bruno. Donc c'est un thème qui est très important pour l'avenir des enfants mais aussi des adolescents. Donc Bruno va aider, va nous aider à mieux comprendre ce qu'est ce phénomène d'aliénation, d'auto-aliénation parentale, de quelle manière il est possible de l'éviter et comment, lorsque il est installé, les adultes doivent s'y prendre pour permettre à l'enfant, également à l'adolescent, de s'en extraire sans en éprouver de la culpabilité. Donc cette conférence est la dernière conférence de avant les congés bébés parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Donc la prochaine conférence sera en septembre et nous allons parler du thème « S'estimer pour mieux grandir ». Donc là je vais laisser la parole à notre cher Président Cristiano. Merci beaucoup et bon congé si on ne se voit pas. Merci de créer M. Bruno. La question m'a été posée si le thème que nous abordons aujourd'hui relève entièrement de la mission ou du mandat d'une représentation du personnel d'un syndicat. Ma réponse est oui, mais avec un certain nombre de précisions. La première, c'est que nous n'avons aucune prétention, et Bruno ne l'a jamais eue, de vous donner une recette magique pour gérer n'importe quelle difficulté. La deuxième, c'est que nous ne sommes pas là pour juger les difficultés que vous rencontrez et encore moins pour nous immiscer dans la gestion de l'éducation de vos enfants. Nous sommes là pour vous donner les conseils d'un expert. Personne au sein de notre syndicat n'aurait jamais osé se prononcer sur un thème tellement sensible. Nous faisons appel aux meilleurs experts. Dans un thème comme celui d'aujourd'hui, vraiment la qualité de l'intervenant est essentielle. Il y a beaucoup plus de ce que nous pouvons faire pour la gestion d'un recours. Étant avocat moi-même, je suis en mesure d'apprécier et de gérer. Ici, c'est vraiment un thème très sensible. Quelle est la vision et l'impact que nous constatons ? C'est les difficultés des collègues qui s'adressent à nous, parce que les difficultés au niveau de la gestion parentale et des enfants ont par rapport à des répercussions dans les conditions de travail, dans le stress, dans le burn-out, dans la frustration. C'est aussi le message qui nous revient des enseignants, des instituteurs, des pédiculteurs, qui constatent des difficultés au niveau des enfants. Ce sont aussi les assistantes sociales, parfois même externes, qui m'appellent pour m'expliquer que l'un ou l'autre ménage a des problèmes. Et nous savons qu'en Belgique, il y a une intrusivité relativement évidente lorsqu'il est question d'un enfant en souffrance, beaucoup plus qu'en Italie par ailleurs. Donc, j'ai dû aussi gérer des situations compliquées avec des enfants placés dans des centres. Et donc, je pense que c'est très utile aujourd'hui simplement d'écouter ce que Bruno va nous dire, sans prétendre de vous donner des réponses ou des solutions, peut-être pour vous faire mettre des réflexes ou mettre en cause certains des acquis que chacun de nous peut avoir. Le but étant avant tout de protéger les enfants et de leur permettre de profiter pleinement de la plus belle partie de leur vie, qui est leur enfance, surtout pour grandir et devenir des adultes conscients et responsables, comme nous le souhaitons. Bruno, c'est à toi. Merci. Merci bien. Alors, effectivement, surtout pas de recettes, surtout pas de conseils et surtout pas s'égarer dans un environnement juridique qui a ses spécificités, qui va vous effectivement donner sans doute des réponses par rapport à des questions qu'on va juste envisager ici autour de l'intérêt de l'enfant. Le bouquin que j'ai eu l'occasion d'écrire sur le thème s'appelle « Comment préserver son enfant lors d'une séparation ? ». Dans les années 70, je me souviens d'un livre qui s'intitulait « Comment réussir son divorce ». Alors, on est effectivement dans un paradigme tout à fait différent. Ici, il ne s'agit pas de se préoccuper du divorce, mais de la façon dont les enfants vont pouvoir vivre leur éducation au-delà d'une séparation, qu'on aura parfois tendance, dans le contexte actuel, à banaliser. Parce que les séparations ayant tendance à se démultiplier, il est possible qu'on dise à l'enfant, par exemple, « Ce n'est pas la fin du monde. Il y en a d'autres qui se séparent, des parents, etc. ». Alors, il faut savoir que pour l'enfant, effectivement, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est toujours la fin de son monde. Le monde tel qu'il se l'est représenté, tel qu'il se l'est constitué. C'est pour ça que c'est important de ne pas banaliser. Chaque situation est singulière, chaque situation est vécue de manière spécifique par l'enfant qui vit cette séparation et il va falloir maintenir le cap. C'est ça le principe. Ça veut dire qu'il va falloir maintenir un couple parental qui est vécu par l'enfant comme étant un véritable couple parental, c'est-à-dire deux parents qui restent soucieux de son développement, du développement de l'enfant. Indépendamment du fait que le couple conjugal, lui, a décidé de cesser son existence, le couple parental va se maintenir de toute façon dans la tête de l'enfant, mais aussi dans la réalité de ce qu'il va vivre. Alors, c'est important de comprendre ce mécanisme-là et de contextualiser la façon dont tout cela a évolué. Il fut un temps, effectivement, où les divorces étaient prononcés, ici en Belgique, pour cause déterminée ou par consentement mutuel. Pour cause déterminée, ça se supposait qu'on identifie quelqu'un qui a raison, quelqu'un qui a tort. Celui qui, effectivement, à un moment donné, est désigné par le système juridique comme étant celui qui a soit commis une faute, soit en tout cas comme ayant des torts, qui fait que la cause déterminée, il en est le responsable. Évidemment qu'il ne s'agit pas de dire c'est mieux, c'est moins bien, etc. Il s'agit juste de vérifier l'effet que ça produit chez un enfant lorsqu'effectivement il est débarrassé du poids que suppose la prise en compte de son positionnement. C'était une affaire d'adulte décidée par un système juridique ou judiciaire qui déclarait l'un responsable, l'autre victime, et qui supposait à un moment donné, c'est de winner takes it all, ça veut dire qu'on décide, par exemple, que celui qui n'a pas de tort à la garde de l'enfant et l'autre a éventuellement un droit de visite. Mais on est dans quelque chose qui se décide en fonction du niveau de faute de l'un ou de l'autre, sauf le cas de consentement mutuel qui supposait qu'on ait fait des accords entre adultes préalables, qui supposait aussi que la pression sur les épaules de l'enfant est moins intense. Alors, on a évolué vers ce que l'on appelle maintenant des divorces pour cause de désunion irrémédiable. Ça veut dire que le simple fait, par exemple, de dire « j'aime mieux quelqu'un d'autre que la personne avec qui je vis actuellement » permet de se séparer avec l'idée, effectivement, qu'on va de plus en plus solliciter l'enfant et mettre parfois beaucoup de poids sur ses épaules lorsqu'il s'agit de lui demander soit de son avis, soit de son opinion, soit de son ressenti. Il est forcé de constater qu'il y a parfois beaucoup de mélange par rapport à cela. Lorsqu'on demande à un enfant son avis ou son opinion, on fait peser beaucoup, beaucoup de poids sur ses épaules parce que cet avis, il imagine qu'il pourrait être déterminant. Or, il est clair que l'enfant a un avis par rapport à cela, c'est-à-dire un point de vue sur cette évolution. Un avis, ça ne se hiérarchise pas. Les avis, on en a tous par rapport aux situations que l'on vit et il change en fonction du point de vue de celui qui évalue la situation. Et donc, un avis, l'enfant en a aussi. Le problème, c'est quand il a l'impression que cet avis deviendrait repondérant. L'opinion, c'est encore plus précis, c'est quelque chose qui suppose que vous avez une pensée dont on doit tenir compte dans le processus de prise de décision. Et donc là, ça fait peser énormément quand on demande à l'enfant comment tu vois les choses. Eh bien là, on lui demande comment il voit la situation de son point de vue, ça c'est son avis. Qu'est-ce que tu penses de ce qui est en train d'arriver ? Là, c'est son opinion. Qu'est-ce que tu penses ? Comment penses-tu que ça pourrait évoluer ? Là, c'est une opinion agissante. Là, ça fait peser beaucoup de poids sur l'épaule de l'enfant quand on parle d'opinion et donc de pensée agissante. C'est pour ça que ce sont deux formes de questions qu'on doit interpeller, qu'on doit réserver à des situations tout à fait particulières. Ce qui, par contre, effectivement, fait partie aussi du registre de ce qu'un être humain et un enfant notamment peut éprouver par rapport à ce qui est vécu. Ce n'est pas seulement un avis, ce n'est pas seulement une opinion, c'est aussi une émotion. Qu'est-ce que tu ressens ? Comment tu vis les choses ? Et c'est parfois, on le verra, beaucoup plus important de lui poser cette question-là que de parler de la vie et de l'opinion. Parce que l'opinion de la plupart des enfants, c'est moi, je ne voudrais pas que ça se passe comme ça. Moi, je voudrais que mes parents restent unis. Moi, je voudrais que ma famille, elle reste ce qu'elle a toujours été et ce qu'elle devrait toujours être. Parce qu'un enfant plaide naturellement pour une situation qui ne bouge pas, pour un monde qui n'évolue pas, c'est son monde. C'est pour ça qu'effectivement, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin de son monde. Et ça, c'est parfois vécu. Et là, qu'est-ce que tu ressens par rapport à cela ? C'est plus important que ce que tu en penses ou comment toi, tu vois les choses. C'est important et on va en parler, on va utiliser le mot « aliénation », mais avec des pincettes absolues. Parce que le mot « aliénation » suppose à un moment donné une forme de volonté, à un moment donné, de maintenir l'enfant dans une forme de lien qu'un parent entretient par rapport à lui-même, de façon à mettre l'autre parent à distance. Or, on va beaucoup parler, et davantage, parce que c'est un phénomène qu'on retrouve beaucoup plus souvent, personnellement, dans les situations que j'ai eu l'occasion de connaître. J'ai très peu, voire pas du tout, vu de situations de réelle aliénation. Par contre, j'ai beaucoup perçu ce phénomène qu'on appelle l'auto-aliénation. C'est lorsque l'enfant a une tendance à se mettre du côté du parent qui, à ses yeux, souffre le plus. Cette auto-aliénation est un mécanisme naturel de l'enfant. Lorsqu'un de ses deux parents lui semble souffrir plus que l'autre, alors la situation classique, qu'un des parents est quitté, l'autre est amoureux ou amoureuse et vit autre chose, eh bien, l'enfant aura tendance à se mettre du côté du parent qui manifeste des signaux de détresse les plus visibles. Parce que, tout simplement, il estime que ce parent a davantage besoin de son soutien. Et c'est ce mécanisme-là qu'on appelle l'auto-aliénation parentale. Alors, il faut pouvoir le repérer dans le développement de l'enfant. Il faut pouvoir aussi repérer ce que les adultes en font. Et il y a des signaux qui sont assez nets par rapport à ça. Lorsqu'un enfant, par exemple, a un discours qui est à la fois radical et univoque. Un discours qui ne bouge pas et qui ne laisse pas de place à la nuance. Il faut savoir qu'une opinion, qu'un positionnement, qu'un avis et que même des émotions, à l'intérieur d'un événement comme celui-là, ça bouge. Ça bouge énormément. Et vous avez parfois des situations dans lesquelles on a l'impression que l'enfant, il a un seul discours. Un discours radical. Là, très souvent, cette façon de figer le discours, c'est l'indice qu'on a à faire à un enfant qui utilise sa parole pour relayer celle d'un adulte. Alors, je n'ai pas encore et je n'ai absolument pas sous-entendu que cette parole était manipulée par un adulte. Ça, c'est important de s'en rendre compte parce que l'auto-alignation, c'est ce mécanisme dans lequel, effectivement, un enfant se positionne parce qu'il perçoit la façon dont les adultes vivent les choses et qu'il perçoit des messages qui sont souvent implicites. Parce que les stratégies qui vont favoriser cette auto-alignation parentale, ce sont des stratégies qui sont parfois tout à fait naturelles. On ne peut pas, dans le cadre d'une séparation, imposer à un adulte, à un des deux adultes, de ne pas souffrir. Quand vous souffrez, l'enfant le perçoit. Quand vous souffrez, quand vous émettez des signaux de souffrance émotionnelle, l'enfant, qui est une éponge émotionnelle par rapport aux émotions des adultes, il perçoit effectivement cette souffrance. C'est parfois très difficile à vivre. Pour la personne qui se sentirait accusée, entre guillemets, je veux vraiment des gros guillemets, de pratiquer des formes d'aliénation parentale, on ne peut pas demander à la personne, écoutez, ne souffrez pas ou ne souffrez pas en présence de vos enfants. Mais c'est compliqué. C'est compliqué à mettre en place parce qu'effectivement, toute manifestation émotionnelle d'un des adultes a un effet sur la manière dont l'enfant vit les choses. Et donc, vous avez des mécanismes. Par exemple, un des mécanismes qu'on retrouve très souvent dans les situations de séparation, c'est la tendance d'un des parents. Ce sont des mécanismes qui favorisent l'autorisation parentale. La tendance d'un des parents à ne plus nommer, à ne plus dénommer ou à surnommer l'autre. Qui devient d'ailleurs, on ne parle plus de son prénom, on dit l'autre. Celui-là, à la limite, ce n'est plus son prénom, c'est ton père ou ta mère. C'est quelqu'un qui va être dénommé, renommé ou surnommé. Dénommé, c'est quand on vous retire de votre nom. Surnommé, c'est quand on en met un autre à la place. Et lorsque vous êtes renommé, c'est quand le nom nouveau prend le pas sur celui qui vous désignait antérieurement. Ce sont des stratégies qu'on retrouve très souvent lorsque vous avez une rupture, pas parce qu'il y a une manipulation consciente vis-à-vis de l'enfant de nouveau, mais simplement parce que c'est aussi un mécanisme naturel. lorsque vous êtes en train de perdre quelqu'un que vous avez désiré, qui était effectivement le support de joie, de plaisir, etc. Les toxicomanes, par exemple, connaissent très très bien ce mécanisme-là parce qu'ils l'activent systématiquement dans les périodes dans lesquelles ils sont en train de mettre en scène quelque chose qui relève du sevrage. Ils ne vont plus jamais utiliser, par exemple, le mot héroïne. Ils vont dire celle-là, cette pute, cette saloperie. Ils vont utiliser des mots qu'ils renomment, qu'ils dénomment ou qu'ils surnomment, mais ils n'utilisent pas l'héroïne parce que l'inconscient ne connaît pas de négatif. Et même si vous dites « je ne veux plus d'héroïne », vous stimulez des circuits de plaisir par le simple fait de nommer tel que vous avez connu le produit. C'est pour ça que ce mécanisme relativement naturel invite dans les séparations celui qui souffre d'être quitté, par exemple, à ne plus savoir prononcer le prénom de celui qui s'en va. On est dans des mécanismes naturels, mais ils font leur chemin dans la tête d'un enfant parce qu'effectivement, l'enfant perçoit « tiens, la personne qui auprès de mon père ou de ma mère avait effectivement ce prénom a maintenant un autre statut. » Et ce statut en fait quelqu'un de différent. C'est ce qui explique effectivement… Alors, ça va s'associer à d'autres mécanismes, par exemple, la métamorphose diabolique. Tu sais, ton père, ce n'est plus comme avant, ce n'est plus la même personne. Il a été, par exemple, métamorphosé par la personne qu'il vient de rencontrer. Et là, c'est une façon de diaboliser l'autre en supposant qu'il y a une métamorphose qu'il a diabolisée, qu'il est transformé, qu'il n'est plus la même. Mais le mot diabolique est un mot très important à comprendre parce que le contraire de diabolique, ce n'est pas angélique. Le contraire de diabolique, c'est symbolique. Diabolone, un signe qui me sépare. Symbolique, symbolone, un signe qui me réunit. Diaboliser l'autre, c'est aussi un mécanisme relativement naturel parce qu'on est dans une processus de séparation. Mais pour l'enfant, c'est quelque chose, effectivement, qui peut faire son chemin à l'intérieur de ce qu'il va vivre, alors comme des mécanismes d'auto-alignation. Eh bien, mon père ou ma mère est maintenant diabolisé par le fait d'une rencontre avec quelqu'un d'autre ou par le fait d'un événement qu'il a connu et qui fait que cette tendance à la métamorphose diabolique, c'est aussi un mécanisme qu'on retrouve très souvent et qui est naturel. De nouveau, ce n'est pas une volonté consciente nécessairement d'un parent pour manipuler l'enfant au détriment de l'autre. Ce sont des mécanismes naturels, mais qui sait l'enfant fonder son chemin et produit ses formes d'auto-alignation. Les reproches en boucle, on va constamment, constamment rappeler des tas de reproches qui font qu'à un moment donné, l'enfant va avoir l'impression, si vous répétez plusieurs fois le même reproche, vous avez l'impression que le tort qui vous a été causé, il est démultiplié, simplement en répétant en boucle les reproches. C'est aussi quelque chose qui est très proche des mécanismes de rumination mentale. Lorsque vous ruminez mentalement des éléments de pensée, vous aurez tendance à les répéter. Et en les répétant, vous donnerez l'impression que les faits se sont démultipliés. C'est pour ça que les personnes qui ruminent, elles ont tendance à chercher des interlocuteurs, que ce soit l'enfant, quand malheureusement il est le seul disponible, c'est lui qui entend ses reproches en boucle et qui à un moment donné se met dans l'idée qu'un des parents a agi de manière diabolique par rapport à l'autre et qu'il a multiplié ses agissements diaboliques. Même chose sur la loupe grossissante. C'est un phénomène aussi qu'on retrouve lorsque, si vous voulez, l'inverse de l'état amoureux. Lorsque vous êtes dans la désunion, vous allez mettre le focus dans l'état amoureux. Vous mettez le focus sur les éléments qui chez l'autre vous attirent et vous allez mettre une loupe grossissante sur ces éléments qui vous attirent dans des mécanismes de séparation. Vous mettez une loupe grossissante sur tout ce qui vous permet de vous mettre à distance. Et donc vous allez aussi raconter, décrire l'autre avec des défauts qui vont effectivement donner l'impression d'être plus importants que ce qu'ils sont en réalité. Ce sont aussi des mécanismes naturels, de la même façon que les phrases situées hors contexte. Je prends l'exemple d'une situation vécue. Une personne dans une scène de ménage, son conjoint vit une relation avec quelqu'un d'autre. Elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Et le papa lui dit « si tu l'avais connue avant moi, est-ce que tu aurais fait tes enfants avec lui ? » Et de manière tout à fait authentique et sincère, la personne dit « oui, probablement, parce que c'est quelqu'un dont je suis éperiment amoureux, c'est quelqu'un qui me convient très bien et il est probable que j'aurais eu des enfants avec lui. » Le papa reprend ce qui a été dit et explique à ses enfants « vous savez, maman, c'est pas vous qu'elle aurait voulu, c'est d'autres enfants qu'elle aurait fait avec quelqu'un d'autre que moi. » Et donc vous avez une phrase qui est retirée de son contexte. Cette maman n'a jamais dit qu'elle regrettait d'avoir eu ses enfants pour qu'à un moment donné, on puisse exprimer effectivement quelque chose qui, entendu par les enfants, est vécu comme quelque chose d'absolument impossible à traiter sur le plan psychologique. C'est ça, une phrase retirée du contexte, rapportée à l'enfant. Ce sont des mécanismes aussi qui vont favoriser la mise à distance d'un parent et le fait qu'un enfant puisse à un moment donné s'imaginer effectivement et se créer en lui-même des mécanismes qui vont former cette forme d'aliénation. Autre stratégie très connue, l'idée du parangon de vertu par exemple, qui suppose à un moment donné, moi je suis quelqu'un angélique parfait, l'autre par contre a été diabolique avec moi et donc vous faites un contraste entre deux personnes. Tous ces mécanismes-là, ils vont s'associer dans tout ce qui est dit, tout ce qui est contredit, tout ce qui est ajouté lorsque vous êtes dans une situation de tension entre les parents. Petit exemple aussi vécu, un papa qui explique à sa fille, alors qu'elle a une garde alternée, donc elle va aller chez la maman, qu'il ne va pas lui donner le doudou du bébé. « Parce que, dit-il, eh bien, ta maman, tu sais, pour le moment, elle est amoureuse, elle a plus toute sa tête à elle, elle risque de ne pas faire attention, de perdre le doudou et après on aura un mal de chien à faire dormir le petit. » Eh bien, ce sont ce type de phrases qui fait son chemin dans la tête d'un enfant. Vous avez la métamorphose diabolique, vous avez des formes de reproches, vous avez le parangon de vertu, vous avez différents mécanismes qui vont se manifester dans la même phrase pour, à un moment donné, induire ces mécanismes d'auto-aliénation parentale. C'est pour ça qu'il va falloir être très attentif lorsque l'on parle effectivement à l'enfant de tout ce qu'il est en mesure de faire et être attentif aussi lorsqu'on veut éviter l'auto-aliénation parentale à ces différents mécanismes qui sont naturels. On le sait, donc il ne s'agit pas de se dire, le parent qui agit de cette manière-là, manipule mon enfant à mon détriment, mais d'être attentif au fait que naturellement, tous ces mécanismes se mettent en mouvement dans la façon dont on décrit. Et il faut aussi comprendre que la rupture, ce n'est pas un moment T, le moment où on se sépare. Il y a toute une préparation de cette rupture. L'enfant qui vit effectivement une rupture, il a un vécu d'une histoire qui est celle de la rupture, dans lequel effectivement il s'est passé des choses devant lui, des désaccords, des disputes plus ou moins agressives, plus ou moins violentes, dans lequel effectivement il se retrouve face à un match qui est forcément un match nul pour lui et dans lequel il ne veut certainement pas jouer le rôle d'arbitre. Le principe effectivement pour l'enfant, et on verra que c'est important d'emblée de lui permettre de se désengager, ça ne te concerne pas, ça t'implique évidemment, puisque tu fais partie de cette famille dans laquelle le couple conjugal est en train de se séparer, mais tu n'es pas concerné, tu es témoin et tu dois pouvoir rester un témoin passif. Le gros problème, c'est que c'est très très difficile dans un séisme, dans ce qui est vécu parfois comme un tremblement de terre ou une éruption volcanique, de dire je suis témoin et je peux ne pas m'engager du tout. Or, c'est la posture dans laquelle on doit pouvoir mettre l'enfant qui ne doit pas être obligé de s'engager parce qu'il est pris à témoin, comme témoin ou pour témoin. Or, ce sont trois façons de le mettre dans une position inconfortable qui se font aussi parfois à mot couvert de manière un peu implicite. Par exemple, un enfant pris à témoin, c'est quand on dit le petit là, il sait maintenant comment tu es, ou la petite, elle te connaît maintenant, elle a vu ce que tu es capable de faire. On parle de vous, en tant qu'enfant, on parle de l'enfant comme un témoin qui joue un rôle parce qu'effectivement, maintenant il sait que tu n'es pas le brave type qu'on imaginait ou elle sait que tu n'es pas la femme dévouée que tu prétendais être. Là, vous utilisez la position et la posture de l'enfant pour positionner la mise en scène du couple à l'intérieur de ce contexte de manifestation violente. La façon d'être pris comme témoin, là c'est encore pire, le rôle d'acteur, alors il est authentifié en présence de l'enfant. Le petit là, tu vois, il voit maintenant comment tu me traites. Et vous le désignez et il est effectivement présent. Là, il va être pris comme témoin. Et il va effectivement se retrouver dans cette position qui est une position terriblement inconfortable dans laquelle on considère effectivement qu'il est témoin des choses et que donc il devient un témoin actif. L'autre posture, la plus difficile encore, c'est encore un pas supplémentaire lorsque vous prenez l'enfant pour témoin. Demande-lui au petit ce qu'il pense de tout ça. Demande-lui à la petite comment elle voit les choses. Là, vous êtes très clairement dans quelque chose qui vous impose à un moment donné de devenir l'arbitre, de rentrer à un moment donné dans cette forme de tension qui ne vous concerne pas de nouveau. Il faut pouvoir dire à l'enfant très vite, tu as le droit de te désengager, tu as le droit de ne pas témoigner, tu as le droit de te retirer, tu as le droit de dire dans ta tête et si possible explicitement, on n'a pas à parler en mon nom, on n'a pas à dire que je pense ceci, que je pense cela et on doit me laisser en dehors. C'est effectivement la meilleure façon, et on va voir comment on peut le faire, de faire en sorte qu'un enfant puisse sortir de sa position aliénante, c'est lui permettre une position à l'extérieur de tout conflit. Cela suppose évidemment de ne pas nécessairement faire en sorte qu'on puisse, et c'est pourtant ce que les procédures juridiques tout à fait bienveillantes pour le moment, et notamment en France, que les procédures juridiques supposent, c'est-à-dire de donner, j'entendais récemment un reportage en France où on parlait de la parole sacrée de l'enfant. Visiblement pas retenu les leçons de l'affaire Toutreau, puisque effectivement une parole sacrée, c'est une parole qu'on met au centre de tout, on peut encore le concevoir, même si quand on met votre parole au centre de tout, ça met sur ce centre et sur cette parole une pression intense, et je vois beaucoup d'enfants qui se sont tétanisés à l'idée qu'on va tellement prendre en considération ce qu'ils disent qu'on va en faire le pivot des prises de décisions ultérieures. C'est épouvantable pour un enfant de vivre ça, même si, loin de moi, l'idée de dire qu'on ne doit pas tenir compte de la parole de l'enfant, mais on ne doit pas en faire une parole sacrée et on doit surtout, à un moment donné, en tant qu'adulte, faire en sorte que personne ne puisse instrumentaliser la parole de l'enfant. D'une part parce qu'il y a le risque majeur qu'il se retrouve dans cette position d'auto-aliénation, d'autre part parce qu'il a besoin de sentir que sa parole n'est pas une parole qu'il engage à prendre parti dans le conflit qui oppose ses deux parents. C'est un match dans lequel il est impossible pour un enfant, c'est une position insoutenable qui va mettre en jeu tout ce qu'on appelle ces loyautés invisibles lorsqu'on demande à un enfant de prendre place à l'intérieur du conflit, soit comme témoin agissant, soit même parce que vous avez l'impression que votre opinion ou votre avis, voire votre émotion, ça on va voir que c'est terriblement important, eh bien elle est utilisée par un adulte pour, regarde, tu es en train de me quitter, et le petit il est triste, il est triste, donc ce n'est pas moi que tu rends triste, c'est lui. Et la collusion des émotions, on va voir que c'est terriblement important que l'enfant puisse concevoir qu'il a le droit d'avoir des émotions différentes de ses parents, qu'il a le droit, c'est le premier droit qu'on va lui reconnaître, de se tenir aux abris. Je ne m'en préoccupe pas, évidemment que ça m'implique, parce qu'il y aura des décisions qui sont prises, là où on pourra peut-être me solliciter, c'est de me demander dans les conditions objectives de ma vie, comment moi je vois les choses, la chambre, l'école, etc. Ça, effectivement, ça a beaucoup de sens, parce qu'on va te permettre simplement d'organiser ta vie et on va t'impliquer dans l'organisation de cette vie nouvelle. Ça, ça a du sens. Par contre, demander comment tu vis les choses, comment tu ressens les choses, et on va tenir compte de tout ça, là c'est évidemment beaucoup plus dangereux. Et c'est pour ça que moi je prescris par exemple beaucoup de jeux vidéo pendant cette période-là. Tu as le droit de jouer, mets-toi dans ton petit monde, à toi, laisse faire tout ça, laisse faire tes parents. Ils sont en train, effectivement, eux-mêmes, de se débattre avec des émotions. On va le voir, de se débattre avec des besoins psychosociaux qui sont parfois lourdement mis en péril. Et ils sont en train, et c'est normal, de vivre essentiellement autour de leurs propres émotions et de leurs propres besoins psychosociaux. Ce n'est pas pour ça qu'ils ne pensent plus à toi, ils sont tous les deux encore attentifs, mais pour le moment, ils sont dans autre chose et tu dois pouvoir, pendant cette période pendant laquelle ton existence est importante, mais elle n'est pas prépondérante, tu dois pouvoir te maintenir à l'abri de ce que vivent les adultes. C'est comme ça qu'on préserve le mieux l'intégrité psychologique de l'enfant plutôt que de l'impliquer en permanence avec parfois énormément de bonne volonté et de bienveillance, vouloir mettre l'enfant au centre de tout et considérer que sa parole est sacrée. L'effet paradoxal, c'est que l'enfant a l'impression que c'est lui qui est devenu le chef d'orchestre, mais quand vous êtes le chef d'orchestre dans un orchestre dans lequel il n'y a plus d'harmonie possible parce qu'on est constamment dans la cacophonie, vous avez parfois l'impression que c'est vous qui êtes un mauvais chef d'orchestre parce que vous n'arrivez plus à harmoniser les choses. Même chose lorsque vous êtes dans un séisme émotionnel, ce qui est souvent le cas dans les séparations, vous avez le sentiment que ce chaos, finalement, vous rajoutez du désordre à ce chaos parce que vous-même, vous avez vos propres émotions. C'est pour ça que c'est important de pouvoir, en tant qu'adulte, mettre en scène les émotions de chacun. Moi, je propose dans ce livre d'ailleurs des petits tableaux qui permettent par exemple de dire les émotions que moi, je vis en tant qu'enfant, les émotions de papa, les émotions de maman. Et le principe, c'est qu'effectivement, ces émotions peuvent être très différentes. Papa est content, il est joyeux pour le moment parce qu'il vient de rencontrer quelqu'un dont il est complètement amoureux. Maman, elle est triste parce qu'elle est en train d'être quittée. Et moi, j'ai peur parce que je ne sais pas ce que ça va être l'avenir. Vous avez des émotions différentes et c'est ça qui fait une famille. Une famille, ce n'est pas l'homogénéité affective. Tout le monde ressent la même chose. Alors parfois, on utilise effectivement le fait qu'on est dans une espèce de chaos pour donner l'impression que l'enfant vit les mêmes émotions que l'adulte. Il faut que l'enfant ait le droit de dire que ses émotions sont différentes. Ça, c'est le rôle des adultes et éventuellement des adultes qui auront cette fonction tout à fait particulière qu'on retrouve de plus en plus dans les procédures juridiques qui accompagnent les séparations. Ce sont les médiations. Une médiation, ce n'est pas une négociation. On n'est pas en train de découper, par exemple, on en parlera tout à l'heure, la garde de l'enfant comme si l'enfant était un gâteau qu'on devait se partager avec des parts équitables. Ça, c'est effectivement le mauvais plan. C'est juste quelqu'un qu'on doit pouvoir continuer à éduquer à tour de rôle et pas nécessairement avec des tours de garde parce que ce n'est pas une séparation qu'on doit négocier. La médiation, c'est qu'on va être attentif aux émotions de chacun. Les émotions de l'enfant, on doit pouvoir lui exprimer. Il a le droit d'avoir des émotions différentes des émotions que vivent les adultes parce que ces émotions sont parfois très contrastées. Le simple fait de comprendre le mécanisme d'une émotion, c'est quelque chose que vous ressentez, qui par nature est incontestable. On ne peut pas contester une émotion, ni dans sa intensité, ni dans sa légitimité. Si maman est triste, personne n'a à dire à maman « Madame, ne soyez pas triste » ou « Ne soyez pas aussi triste que ça parce qu'à cause de votre tristesse, vous produisez une forme d'aliénation vis-à-vis de votre enfant parce que vous manifestez cette tristesse d'une manière trop explicite. » Ça, c'est terriblement violent. Quand on est triste, on a le droit d'être triste. « Monsieur, vous êtes trop joyeux. » Ne manifestez pas cette joie de manière aussi importante parce que d'une part, ça intensifie la tristesse de votre conjoint. D'autre part, par rapport à votre enfant, ça brouille les pistes par rapport à ce qu'il est en train de vivre comme un chaos émotionnel. Tout le monde a droit à ses émotions. Tout le monde a le droit à les vivre avec l'intensité qui est celle qui est attachée à l'émotion et on ne doit pas, à un moment donné, faire comme si ces émotions n'existaient pas parce qu'une émotion, quand on la camoufle, elle se manifeste autrement. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de dire qu'à un moment donné, on est dans la neutralité émotionnelle. Ce n'est absolument pas possible. On est dans un séisme. Et il vaut beaucoup mieux que chacun exprime en mettant un mot sur l'émotion qu'il ressent et en s'attribuant le droit d'éprouver cette émotion. Pour autant, qu'on attribue le même droit à l'enfant avec une exigence qu'on va se donner en tant qu'adulte, personne n'aura le droit d'utiliser l'émotion de l'enfant pour obtenir des avantages parce qu'on met cette émotion, parce que le principe d'une émotion, c'est qu'effectivement, ça se manifeste, je vais dire, sans pouvoir être contesté. Ça s'exprime d'une manière telle que lorsque vous exprimez cette émotion, vous allez l'exprimer avec votre frisage dans le pont de votre voix et vous allez effectivement avoir cette fonction expressive de l'émotion qui fait que ça va influencer les autres par contagion émotionnel. Lorsqu'un médiateur utilise l'enfant, parce qu'il est le seul à pouvoir le faire, parce qu'il va lui utiliser l'émotion de l'enfant, par exemple, quand il y a un blocage, au lieu de demander qu'est-ce que toi tu penses de ce blocage entre papa et maman qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, qu'est-ce que tu ressens pour le moment ? Parce qu'il y a un point sur lequel, dans les situations de séparation, les parents peuvent se retrouver, c'est la volonté que l'enfant n'en souffre pas. Ça, dans l'immense majorité des cas, et j'aurais tendance à dire dans la totalité des cas, c'est quelque chose sur lequel les parents peuvent se retrouver. Et donc, utiliser la force expressive de l'émotion de l'enfant, ça, ça a du sens. Par contre, l'opinion ou la vie, je l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus dangereux. Ou, ce qui est parfois utilisé dans l'aliénation parentale, la confusion des besoins. C'est pour ça que, dans le livre, j'ai aussi pris du temps pour essayer d'expliquer comment on peut mettre en place des modèles de besoins dans lesquels on rend clair les besoins des uns et des autres sans qu'à un moment donné, ils entrent en fusion les uns avec les autres. Le besoin d'attachement de la personne qui est quittée, c'est un besoin. Les besoins affectifs d'attachement, d'acceptation, d'investissement sont rudement menacés dans les situations de séparation parce que ce sont les besoins affectifs qui vont créer l'affiliation. C'est l'attachement, c'est-à-dire le besoin d'avoir un lien, l'acceptation, le besoin que ce lien soit lié à ce que je suis, et l'investissement, le besoin que ce lien ait du sens dans le temps. Évidemment, quand vous êtes dans un processus de séparation, ce sont ces trois besoins-là qui sont lourdement menacés. Lorsque, effectivement, vous vous retrouvez avec un lien d'attachement qui est mis en difficulté parce que la personne vous dit ce lien, je ne peux plus le maintenir de manière suffisamment solide pour qu'on le maintienne dans la durée, et j'aime quelqu'un d'autre que toi, donc le besoin d'acceptation fortement, forcément, il est rudement mis à contribution, et rudement menacé, et le besoin d'investissement, c'est-à-dire tu es mon projet, non, tu n'es plus mon projet, mon projet, c'est quelqu'un d'autre. Évidemment, vous imaginez les secousses sur le plan de ces différents besoins. Et lorsque vous avez, et c'est une situation que j'ai connue, où un papa, par exemple, continuait à téléphoner tous les jours à son enfant lorsqu'on était dans le mécanisme de garde alternée, téléphonait tous les jours en disant je maintiens le lien d'attachement. Et en réalité, c'est lui qui ne arrivait pas à se détacher, c'est son besoin d'attachement qu'il mettait en avant, mais il utilisait comme par avant le besoin de son enfant en disant il a besoin d'un lien, continue avec moi, donc je vais l'appeler tous les jours, le matin, le midi et le soir. Et donc vous étiez dans un sentiment d'envahissement qui ne permettait pas à l'enfant de vivre l'alternance de manière sereine, tout simplement parce que ce n'était pas au besoin de l'enfant que le papa répondait, mais à son propre besoin. Et donc faire l'inventaire de ses besoins affectifs, mais aussi de ses besoins cognitifs, stimulation, expérience, renforcement. L'enfant va devoir vivre dans deux milieux de vie, ses besoins vont devoir être rencontrés. Si chez papa qui est complètement déprimé, qui ne fait plus rien, qui ne bouge plus, le besoin de stimulation, d'expérience et de renforcement n'est pas rencontré. Par contre, quand on va chez maman qui recrée une nouvelle vie de couple avec, par exemple, des demi-frères et des demi-sœurs qui rentrent dans la configuration, vous avez énormément de stimulation, vous avez énormément d'expérience, on fait plein de choses et vous avez des tas de renforcement parce que tout ça est bien amusant. Évidemment que si vous êtes pris dans des liens de loyauté invisible, vous vous dites, vous mettez votre frère à main. Il n'est pas question que je m'amuse chez maman. Il n'est pas question que je trahisse papa en répondant à ses différents besoins psychologiques parce que lui n'est pas capable, effectivement, pour le moment, de les prendre en charge. Et vous avez des enfants qui sont dans la confusion en termes de besoins et qui sont parfois entretenus dans cette confusion de besoins parce qu'un des deux environnements répond moins à ses besoins de stimulation, d'expérience, de renforcement et que vous êtes dans des schémas dans lesquels l'enfant, finalement, renonce à l'expression de ses différents besoins. Il y a aussi des besoins sociaux qui vont se manifester. Besoin de structure, ça, c'est un besoin, effectivement, qui va bouger très fort dans la forme qu'il va prendre parce que vous allez avoir deux environnements éducatifs différents, deux territoires différents aussi. Dans la garde alternée, c'est une des sources des conflits les plus fréquentes. Lorsqu'un des parents prétend que de l'autre côté, l'éducation est catastrophique parce qu'il n'y a pas de règles, parce qu'il n'y a pas de limites, parce qu'on fait n'importe quoi, il faut savoir que comme vous aurez deux territoires, vous aurez nécessairement des règles différentes. Et c'est tout à fait normal, effectivement, et l'enfant est capable de comprendre que les règles changent en fonction du territoire. Chez papa, chez maman, on vit maintenant avec des règles qui vont changer parce que les règles de papa, ce n'est pas les règles de maman. Auparavant, ils avaient harmonisé, puisqu'ils vivaient sur le même territoire, ils avaient harmonisé leur discours pour que ces règles, l'enfant les perçoive comme étant des règles communes. Eh bien, maintenant, les règles vont changer et il va falloir que chacun des parents accepte que ces règles changent sans en faire un problème. Comment ? Tu fais ça chez ton père ? Mais il sait très bien que c'est interdit ici. Oui, précisément, ici, c'est interdit. Là-bas, c'est autorisé. Ça ne rend pas un environnement plus performant d'un point de vue éducatif que l'autre. Ça suppose simplement ce changement dans les règles, dans les normes, ce qui généralement est un invariant qui va se manifester de la même façon d'un côté et de l'autre, c'est les lois. Parce que les lois, généralement, protègent des valeurs autour desquelles les parents sont généralement en accord. Et donc, c'est important sur ce besoin de structure de ne pas non plus l'utiliser comme une source de conflit qui empêche l'enfant de vivre sereinement ce qu'il vit dans l'autre espace. Besoin de considération, c'est-à-dire que j'ai le droit de me sentir à ma place. Ça, c'est vraiment important. Vous savez, la question de la place qu'a l'enfant quand il n'est pas là. Dans ces périodes où il quitte à un moment donné un des parents, dans la garde alternée, pour vivre de l'autre côté, il va interroger, suis-je toujours présent quand je ne suis pas là ? Qu'est-ce que je signifie quand je ne suis pas là ? Ça, c'est effectivement le besoin de considération. L'enfant a besoin de sentir qu'il est toujours considérable, qu'il a toujours sa place, même pendant les périodes d'alternance. Le besoin de communication, là, c'est terriblement important que les parents aient des réseaux de communication entre eux et que l'enfant ne soit pas le réceptacle d'une communication ambiguë. Tu diras ça à ton père ou tu diras ça à ta mère, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec qui dit. Là, vous allez mettre effectivement de nouveau l'enfant dans des conflits de loyauté parce que vos besoins de communication sont mis à mal et on utilise l'enfant effectivement pour essayer de pallier des besoins qui sont des besoins d'adultes. Lorsqu'on fait la part des choses entre les différents besoins, c'est important qu'on puisse le faire en disant, ça, c'est les besoins de papa, ça, c'est les besoins de maman, ça, c'est mes besoins, moi, éventuellement, mes frères, mes sœurs, comment vivent tout ça en termes de besoins. C'est une façon de faire un inventaire des besoins qui permet à chacun de s'approprier ses propres besoins psychosociaux sans qu'on profite d'une forme de confusion qui est celle qui se produit dès qu'il y a une séparation de personnes qui formaient un ensemble. Il faut bien comprendre ce mécanisme-là. Dans la tête de l'enfant, ce qui est en train de se produire lorsqu'une famille s'éclate suite à la séparation des couples conjugales, ce qui est important, c'est de sortir de l'idée qu'il y a une confusion émotionnelle. On vit toutes ces émotions qui sont désordonnées. Résultat, on a tous l'impression d'avoir la même émotion qui est celle du chaos. Or, chacun vit des émotions différentes et nécessairement différentes. Même chose au niveau des besoins psychosociaux. Les besoins, effectivement, vont bouger chez chacun. C'est tout à fait normal. On doit poursuivre son développement et le poursuivre de façon singulière, individuelle, nos différents besoins. C'est un moment où on demande aux parents de faire preuve d'une forme d'égotisme. Ils doivent évidemment penser à leur enfant et aux besoins psychosociaux de leur enfant, mais ils doivent aussi être terriblement lucides par rapport à leurs propres besoins. L'idée de dire, moi, je ne suis pas important, c'est lui qui est important, c'est mes enfants qui sont importants. Cette séparation, elle me fait souffrir parce que j'ai peur que ça fasse souffrir mes enfants et que c'est eux qui sont plus importants pour moi. Ce n'est pas le bon plan. Le bon plan, c'est moi, mes besoins, j'en suis où par rapport à ça ? Comment je vais continuer mon parcours d'épanouissement malgré ce qui arrive, que parfois je subis, que parfois je provoque ? Et si je le provoque, je ne dois pas en vivre de culpabilité. C'est le principe, effectivement, de pouvoir continuer à un moment donné son parcours en se disant, j'ai un ensemble de besoins qui maintenant, c'est ce qu'on appelle la désunion irrémédiable. Il faut bien savoir que cette manière de concevoir l'esprit juridique, c'est de dire que chacun devient responsable des conditions de son épanouissement. La désunion irrémédiable, c'est si vous estimez qu'il n'est plus possible pour vous de vous épanouir à l'intérieur de ce lien conjugal tel qu'il se configure en maintenant la vie de famille, eh bien, vous êtes autorisé à tenter autre chose qui semble mieux correspondre à vos conditions d'épanouissement. C'est une option, c'est une option juridique qui développe un ensemble, qui soutient un ensemble de valeurs, notamment celle de l'épanouissement personnel, de l'épanouissement individuel, et de sursoir à ce qui a longtemps été la règle ou la norme, tant pis, le sacrifice personnel au nom de l'intérêt collectif, de l'intérêt de la famille, c'est mieux pour tout le monde que vous restiez unis, que vous restiez une famille. On a constaté que ce n'était pas sans doute toujours vrai, que lorsque vous restez aliéné vous-même par aléas familiales et que vous renoncez à toute forme d'épanouissement en cultivant des mécanismes d'aigreur, de ressentiment à l'intérieur de votre couple, vous risquez de contaminer l'environnement familial et de faire en sorte finalement que l'environnement dans lequel l'enfant est amené à grandir est un environnement qui est toxique parce que l'épanouissement des adultes n'est plus rendu possible de cette manière-là. Et donc, l'idée de la désunion rémédiable, c'est si vous estimez que ce n'est pas possible de maintenir vos possibilités d'épanouissement à l'intérieur de la famille, tout simplement parce que vous pensez que c'est mieux réalisable ailleurs, et bien aucun obstacle juridique ne peut vous contraindre à demeurer dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Ce sont des mécanismes juridiques qui sont en corrélation avec des choix idéologiques et des choix psychologiques qui sont de dire des adultes épanouis vont permettre à un enfant effectivement de se développer dans de bonnes conditions. Et pour l'adulte qui souffre, qui est en difficulté, ce qui est important, c'est de se dire comment je vais retrouver des voies d'épanouissement. Pas se centrer sur l'enfant en disant tout ce qui compte maintenant, c'est lui, et je vais faire peser tout le poids du développement sur ses petites épaules à lui, parce que si lui va, ça va, je survivrai. Non, comment, et les enfants sont soulagés quand on travaille de cette manière-là, comment est-ce qu'on va trouver des voies d'épanouissement maintenant pour papa et pour maman ? Je peux vous assurer que quand un enfant perçoit que l'adulte creuse de nouveau des voies d'épanouissement personnel, il en vit un véritable soulagement. Ceux dont l'enfant a besoin, ce ne sont pas des parents qui restent unis pour la vie, ce sont des parents qui continuent à s'épanouir en dépit des accidents de la vie. Et l'enfant va très vite alors concevoir quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on appelle l'arithmétique affective, qui est une arithmétique tout à fait particulière. Ce que supposent les lois de l'arithmétique affective, c'est que l'amour, quand il se partage, ne se divise pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas moins d'amour. Vous pouvez continuer à aimer, et papa et maman, c'est-à-dire papa plus maman, qui formait papa et maman, eh bien c'est devenu papa et maman, et chacun poursuit son développement dans des espaces qui doivent être maintenant séparés l'un de l'autre, et s'autoriser dans chacun de ces espaces à trouver soi-même les voies de développement. Beaucoup d'enfants ont du mal à vivre dans l'espace du parent qui, par exemple, semble souffrir le moins, parce que si je vis des choses positives là-bas, je vais m'en culpabiliser. Je vais d'abord ne pas le raconter à maman, donc il y a toute une partie de mon histoire que je vais maintenir sous éténoir. Je ne vais pas le raconter à maman parce qu'elle risque d'en souffrir. Et parfois, je ne vais pas m'autoriser à le vivre parce que je trahis si je m'autorise à le vivre. Laissez les enfants chercher leurs sources d'épanouissement. Et la meilleure façon de faire, c'est de chercher, de continuer à chercher, ces sources, ces ressources qui vont permettre de s'épanouir. C'est pour ça que lorsqu'il y a une difficulté à l'intérieur d'une séparation, se préoccuper de l'adulte qui souffre de façon à ce qu'il trouve des ressorts qui vont lui permettre de considérer que l'épanouissement reste possible pour lui. Ça, c'est impératif. C'est impératif de le faire. Et les enfants attendent ce soutien-là de la part de ceux qui encadrent la famille, c'est-à-dire faites en sorte que l'adulte qui souffre, souffre moins et continue à se développer parce qu'il souffre moins, à chercher des ressources pour son propre développement. Là, on a effectivement ce qui correspond le plus à la seule obligation. Je le dis très souvent qu'un adulte doit se donner quand il éduque un enfant. Il n'a qu'une obligation. C'est pour ça qu'il faut toujours faire preuve de cette forme d'égoïsme altruiste qui est celui « je vais me préoccuper suffisamment de moi pour être un exemple pour mes enfants de développement heureux ». Ce dont les enfants ont besoin, c'est les adultes qui leur donnent envie de grandir. Et un adulte qui donne envie de grandir, c'est un adulte qui se préoccupe de son épanouissement et qui trouve des motifs d'épanouissement dans simplement l'idée d'exister. Et donc, pour résumer, ce qui est important, c'est au moment de la séparation, pendant tout le processus de séparation, en ce compris les disputes, les conflits qui préparent la séparation, permettre à l'enfant de se désengager, lui permettre une non-implication. Ce n'est pas ses affaires, ce n'est pas lui à s'en préoccuper, lui doit juste se préoccuper des conditions objectives qui vont cadrer sa vie et son existence une fois que la séparation sera actée. Là, c'est important qu'il sache, qu'il participe même éventuellement pour que les conditions matérielles, je vais dire, de son développement se manifestent. Une fois que la séparation est enterrinée, l'alternance, ce n'est pas un gâteau qu'on a partagé, ce n'est pas les parts équitables, c'est l'harmonie du partenariat éducatif qu'on va continuer à mettre en place, mais un partenariat éducatif qui manifeste très clairement que les besoins des uns ne sont pas les besoins des autres et qu'on va se préoccuper ensemble, toujours de la même façon, des besoins de notre enfant. Mais nos besoins, on va chacun dans un espace particulier, les mettre en jeu de façon différente. Cet état effectivement de reprise en main des besoins psychosociaux de chacun et des émotions de chacun, c'est ce qui va rendre tout ça possible. La non-implication de l'enfant, ça suppose aussi, on lui laisse vivre ses émotions qui sont différentes de celles de l'adulte et on n'utilise jamais les émotions de l'enfant pour exercer une pression sur l'un des adultes. Et puis au-delà de la séparation, on laisse l'enfant libre de s'épanouir dans les deux espaces de vie et on n'en fait pas un objet de tension simplement parce qu'on aurait l'impression que le gâteau est mal partagé ou qu'on est perdant dans l'affaire. Le principe, effectivement, c'est de laisser les deux espaces comme des espaces dans lesquels, pour l'enfant, l'épanouissement reste possible. Voilà, je pense qu'il est maintenant le temps de vous laisser une petite place aux questions parce que je sais que c'est un sujet plus sensible. Et donc, sur ce plan-là, si des personnes ont des questions plus personnelles à poser, je pense qu'on peut le faire dans des cadres, je vais dire, différents, puisque effectivement, c'est un sujet qui n'est sans doute pas le même sujet que celui qu'on a abordé habituellement, qui est un sujet qui touche la vie de beaucoup de personnes pour le moment dans nos vies. et ce qui est important, c'est de toujours retenir cette leçon quand il y a une tension entre les adultes. Celui qui trinque, c'est l'enfant, si on ne lui permet pas de s'en désengager. Merci Bruno. Je reçois justement, les collègues ont tout à fait raison et nous sommes absolument d'accord que les questions personnelles, surtout que je rappelle, cette conférence est enregistrée, donc ce n'est pas maintenant qu'on peut les dévoiler. Mais j'ai reçu plusieurs messages sur mon smartphone qui vont de geler l'arme aux yeux. Qu'est-ce que je suis content d'avoir mis en œuvre sans le savoir, les enseignements de Bruno. Je vais changer d'avocat. Donc il y a l'un de mes confrères qui va m'en vouloir. Oui, je voulais justement voir avec toi cette interaction entre l'idée que l'on choisit les avocats, les chiens, ou je ne dirais pas la chienne, mais qui me semble vulgaire, du barreau, pour régler ses comptes. Surtout qu'il est évident que les personnels qui travaillent dans les institutions ont l'avantage de la stabilité de son emploi, mais il a aussi, en quelque sorte, l'inconvénient de la certitude de ses revenus. Donc il y a tout un service de notre office qui gère le paiement et les droits individuels et qui passe son temps à jongler entre les pensions alimentaires et la saisine sur salaire. Et donc il est clair que les dossiers s'enveniment énormément et cette guerre judiciaire s'est faite, comme tu l'as dit si bien, sur la peau des enfants. Et je comprends aussi, parce que les collègues les vivent, que parfois tout ne se passe pas de la manière cordiale des personnes qui constatent qu'ils ne s'entendent plus. Il y a parfois des trahisons, il y a parfois des violences, il y a parfois des interfuges. Et donc comment concilier ces droits à la défense lorsqu'on est blessé avec la protection des enfants qui ne doivent pas payer les... Parce que céder dans une affaire de divorce donne les sentiments qu'on s'est fait avoir et qu'on n'a pas été capable de se défendre. Voilà, je voulais... Alors, je crois que c'est vraiment important ce que tu poses comme question par rapport notamment à l'organisation de ce qu'est... C'est ce que je rencontre de plus en plus souvent, notamment dans des colloques où je suis invité par des avocats. Des avocats qui ont le souci parce que ça fait partie aussi maintenant des composants d'une société. On a compris que les choses étaient plus compliquées que ce qu'on imaginait. Par exemple, lorsque les avocats prétendent sacraliser la parole de l'enfant, on voit les désastres que ça peut produire, en ce compris, et surtout pour les enfants. L'affaire d'Outreau, je ne vais pas y revenir, mais il y a eu d'autres affaires comme ça, où on a considéré que les enfants dont la parole est particulièrement malléable étaient sacralisés. Le rôle des psychologues, des pédagogues, c'est de comprendre ce qui se passe dans la tête des enfants. Et donc, il faut surtout bien rester à sa place. Le cadre, c'est l'avocat, c'est le monde juridique qui va le fixer. Il y a des lois, il y a des règles. L'alternance, par exemple, est une règle de base. Le rôle des pédagogues et des psychologues, c'est d'expliquer comment cette alternance peut être vécue quand un enfant a l'impression qu'il va être coupé en deux sans du tout, du tout, du tout, qu'on finalement tienne compte de ce qui va se produire effectivement dans sa vie. C'est pour ça que je parlais de l'organisation matérielle, tout simplement, lorsque des enfants sont arrachés d'un milieu dans lequel ils étaient en train de se développer et que le divorce signifie non seulement la rupture parentale, donc une espèce d'explosion familiale, mais aussi un arrachement par rapport à un espace de vie dans lequel ils se développaient. Tout ça, il faut comprendre, effectivement, et je le perçois de mieux en mieux, c'est-à-dire qu'il y a une volonté du monde juridique de s'ouvrir à l'expertise psychologique comme il y a aussi une volonté normale et je vais dire qui doit se manifester tout autant de ceux qui envisagent effectivement le soutien en famille aux ouvertures que propose le monde juridique. Mon rôle n'est pas de dire c'est mieux avant, c'est mieux maintenant, c'est de constater qu'il y a une évolution qui protège les libertés individuelles, qui ne contraint plus par exemple à renoncer à ce qu'on perçoit comme étant des sources d'épanouissement mieux favorables que d'autres. Eh bien ça, c'est un constat, c'est un constat qui est lié à l'évolution de la société. Le rôle d'un psychologue ou d'un pédagogue, c'est pas de dire c'est moins bien, c'est mieux, c'est juste de dire c'est comme ça, le cadre il est fixé. Maintenant, ce qui est important, c'est pas le cadre, c'est l'œuvre. Et l'œuvre, c'est la façon dont chacun va sortir de cette situation en préservant ses chances d'épanouissement. Les deux parents, parce que c'est important aussi de ne pas concevoir que la seule personne qui doit sortir sans dommage d'une séparation, c'est l'enfant. Les adultes aussi vont devoir continuer à vivre et il va falloir préserver chez l'un comme chez l'autre les opportunités d'épanouissement. C'est pour ça que ces tableaux, ils ont l'air tout à fait anodins et quand je l'exprime comme ça, je me dis mais c'est très simple finalement, les besoins de l'un, les besoins de papa, les besoins de maman, les besoins de l'enfant. C'est pourtant comme ça qu'on doit toujours réagir si on veut éviter la confusion des besoins. Un avocat n'est pas chargé d'être attentif aux besoins des uns et des autres. Il est chargé de défendre son client. Il doit rester dans ce mandat et c'est tout à fait normal qu'il le soit mais vous devez avoir des garde-fous avec des accompagnements possibles pour que chacun puisse continuer à développer ses besoins et préserver ses chances d'épanouissement. C'est le principe même de l'avocat qui va faire gagner son client contre un autre qui, lorsqu'il associe son travail avec un psychologue ou un pédagogue, c'est de plus en plus le cas et notamment en Belgique on le fait de mieux en mieux puisqu'on travaille dans des équipes pluridisciplinaires pour préserver les possibilités d'épanouissement de chacun et surtout pour que l'enfant, parce que ça, aucun avocat ne peut le faire en utilisant l'enfant comme un objet juridique, c'est-à-dire quelque chose à obtenir. Le droit de garde, ce n'est pas quelque chose qui doit satisfaire un parent qui l'a obtenu ou pas, c'est uniquement quelque chose qui doit permettre le tour de rôle des parents. C'est pour ça que je préfère le mot tour de rôle que tour de garde. Tour de garde suppose qu'on doit garder nos enfants c'est fini, on ne garde pas nos enfants, on joue un rôle éducatif et on va le jouer en alternance de manière la plus harmonieuse possible. On parle de tour de rôle et pas de tour de garde comme on parle de droit d'éduquer et de droit de participer à l'expression des besoins de l'enfant plutôt que de droit de garde par exemple, qui est un terme qui ne veut plus dire grand-chose. Tout à fait. Je confirme, c'était même inutile de confirmer que dans tous les exposés que nous disons, nous parlons de papa et maman, d'une femme et d'un homme, mais ceci sans la moindre prise en compte de la possibilité que ce ne soit pas ainsi. Naturellement, pour nous, la diversité, le respect de la diversité est absolument sacré. Parmi les questions qui sont posées, je pense que tu as en partie répondu quel est ton avis sur la garde alternée et une autre question, c'est quel est ton avis sur la criminalisation de l'aliénation parentale ? Ça, c'est de très belles questions qui flirtent avec le monde juridique. La garde alternée, c'est un cadre, c'est-à-dire quelque chose qui fixe un cadre de base à partir duquel on va commencer non pas à négocier mais à organiser la vie des uns et des autres. Et l'important, c'est de le faire sans justement faire un bras de fer autour de l'enfant parce que la garde alternée, c'est quelque chose qui finalement doit simplement permettre de préserver le lien. Un enfant a droit au lien avec ses deux parents. Personne, aucune instance juridique ne peut couper ce lien sauf situation exceptionnelle mais certainement pas simplement au nom du combat qu'un parent mènerait contre l'autre parent. Donc préserver le lien, ça c'est fondamental et l'alternance, je l'ai dit, ce n'est pas un saucisson qu'on coupe exactement en deux, ce n'est pas une part de gâteau qu'on se réserve, c'est favoriser ce qu'il y a le plus harmonieux possible. Je prends un exemple, les tout petits enfants, tout, tout petits, eh bien l'alternance n'a pas beaucoup de sens par rapport à eux parce que ce qu'il faut privilégier, c'est la continuité des soins. Et donc c'est important à un moment donné de maintenir cette continuité des soins la plus stable possible. l'enfant tout petit, l'alternance n'est pas nécessairement le cas de figure le plus intéressant pour lui si vous coupez complètement en deux. Mais dans certaines situations, si la continuité des soins est garantie, il n'y a aucun souci. Mais c'est cet esprit-là qu'on doit garder. Quant à criminaliser l'aliénation parentale, ça j'aime beaucoup cette question parce que je l'ai vu effectivement, les dégâts que ça pouvait commettre quand on a essayé et en France, ils ont renoncé à le faire et à mon avis, il faut aller de plus en plus dans ce terrain-là parce que c'est l'auto-aliénation. On ne pouvait pas demander à la maman, au papa qui souffre, à l'adulte qui souffre, d'arrêter de souffrir sous prétexte que ça crée des formes d'aliénation vis-à-vis de l'enfant. Or, c'est incontestable que ça crée ces mécanismes d'auto-aliénation mais c'est très ambigu lorsqu'on essaye d'en faire une stratégie élaborée par le parent pour pouvoir se réserver la garde de l'enfant contre l'autre. Et donc, là, sur ce plan-là, le monde juridique méconnaît des mécanismes psychologiques et parfois peut créer beaucoup de dégâts en donnant l'impression qu'on a affaire à un parent pervers alors qu'on a juste affaire. Je l'ai expliqué les différentes stratégies, le fait de ne plus nommer l'autre, le fait de se déclarer un parent grand de vertu et de considérer que l'autre a tous les torts. Tout ça, c'est des mécanismes naturels. Quand on éclaire ces mécanismes naturels auprès d'un parent sans l'accuser, il est mieux capable de les prendre en considération que si on lui en fait un reproche juridique en lui disant « Monsieur ou Madame, vous êtes en train d'aliéner votre enfant et je vous demande d'arrêter ces mécanismes-là ». Lorsqu'on en fait une condition juridique de l'aliénation parentale, on a des résultats beaucoup moins efficaces, y compris pour le parent qui veut préserver son enfant de l'auto-aliénation parentale, un parent qui dit « Mais je conçois que mon conjoint souffre, je conçois qu'il n'arrive plus à dire mon nom, je conçois qu'il soit en difficulté, mais ça crée beaucoup de difficultés chez mon enfant » est un parent qui aura sans doute beaucoup plus de possibilités de travailler sur ces mécanismes d'auto-aliénation ou de faire en sorte que quelqu'un travaille sur ces mécanismes d'auto-aliénation que le parent qui en fait une catégorie juridique, qui attaque son conjoint en justice et qui à un moment donné essaye de prendre l'autre en défaut en utilisant une catégorie juridique qui est beaucoup plus floue que ce qu'on a longtemps pensé. Et donc c'est pour ça que moi j'aimais ça avec beaucoup de réserves, la criminalisation de la personne qui créerait de l'aliénation parentale et je mets vraiment des gros guillemets sur criminalisation et je parle non pas de créer mais créer au conditionnel, c'est quelque chose de terriblement ambigu et ça peut créer beaucoup de dégâts en ce compris au niveau de l'enfant lorsqu'on essaye de lui faire penser que son parent le manipule de manière intentionnelle pour mettre l'autre parent en distance. Même s'il faut contrôler ces différents mécanismes et c'est pour ça qu'on a besoin d'encadrer la famille pendant ces séparations de façon à préserver le lien possible vis-à-vis de chacun des deux parents et préserver les possibilités d'épanouissement de chacun à l'intérieur de la famille parce que je le répète ce dont l'enfant a besoin de façon la plus urgente c'est deux parents qui préservent leur capacité d'épanouissement et pas deux parents qui se bagarrent et qui se déchirent en le prenant lui pour objet de ce déchirement. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Christiano, je crois qu'on ne le voit plus. Je vais reprendre le relais en attendant qu'il se reconnecte. Donc, il y a des questions dans le chat. Alors, je vais les lire. Alors, une question par rapport à un point. Vous avez dit au début qu'en face d'une séparation, c'est mieux de demander à l'enfant son ressenti plutôt que son avis ou son opinion. Comment vous expliqueriez la différence entre envie et opinion ? Alors, ça, c'est une très, très belle question. Un avis, c'est un éclairage. C'est-à-dire, chacun, si je vous demande de décrire une maison, chacun va décrire cette maison en fonction de l'endroit où il se situe. Personne n'a raison ou tort, c'est simplement un éclairage différent. Et ça permet à celui qui prend la décision d'avoir différents éclairages. Donc, on peut imaginer, par exemple, qu'un adulte qui doit, à un moment donné, un juge, par exemple, qui doit prendre une décision, sollicite l'avis de chacun. Comment vous voyez les choses ? Ce n'est pas qu'est-ce que vous en pensez, c'est comment vous voyez les choses et vous collectez les différents avis de façon à avoir une vue complète. On peut imaginer de demander l'avis de l'enfant, mais il faut bien lui expliquer qu'on lui demande son avis et que son avis, c'est quelque chose qui, simplement, va ajouter à notre éclairage, mais qui ne va pas nous obliger à réagir en fonction de cet avis. Si vous avez un avis, il y a un outil magnifique pour récolter les avis chez les chapeaux de De Bono. C'est-à-dire que vous avez différents chapeaux de différentes couleurs. Le chapeau noir, l'avis négatif, le chapeau rose, l'avis hyper positif, hyper optimiste, le chapeau bleu pour tous les éléments qui sont les éléments factuels, le chapeau rouge pour tout ce qui est émotionnel. Chacun peut mettre son avis à l'intérieur du chapeau et on ne dit pas « Non, toi, tu as toujours un avis négatif sur tout et donc on va mépriser votre avis ou le hiérarchiser de manière négative. » Non, tous les avis se valent, y compris l'avis de l'enfant, parce que c'est juste un éclairage. L'opinion, c'est autre chose. L'opinion, c'est une pensée qui est susceptible d'avoir un sens dans l'action ou dans la réaction. Ça veut dire que vous émettez votre opinion de façon à ce qu'on en tienne compte pour la prise de décision. Lorsque vous émettez une opinion, vous garantissez à celui chez qui vous prenez l'opinion que vous allez lui dire jusqu'où son opinion a été dans le processus de prise de décision. Je prends un exemple tout à fait, tout à fait absurde. L'opinion d'un enfant par rapport à ce que tu penses de cette séparation. Et l'enfant dit « Mais moi, je pense qu'il ne devrait pas se séparer parce que moi, j'aime mieux quand ma famille, elle est réunie. » C'est une opinion d'enfant tout à fait classique. Là, le rôle de l'adulte qui vient de recueillir l'opinion, c'est d'exprimer jusqu'où il peut aller dans la force de cette opinion. Désolé, mais ça, on n'a pas la force de faire en sorte que tes parents restent ensemble. Tu peux le vouloir, tu peux avoir l'opinion que ce serait mieux comme ça, mais on n'a pas la force de contraindre tes parents. C'est ça, une opinion. Donc, vous renvoyez par rapport à la pensée simplement l'idée de ce que vous pouvez faire en fonction de l'opinion qui a été émise. C'est la différence entre l'opinion et l'émotion. L'émotion est incontestable. Elle suppose une réaction de la part de l'environnement. L'opinion est par nature contestable et elle suppose effectivement que l'environnement en tienne compte, mais sans nécessairement faire en sorte qu'on se plie à votre opinion. C'est le principe même d'une démocratie. Bon, je ne sais pas si vous m'entendez maintenant. Oui, oui, oui. Voilà, donc ce sont mes confrères qui ont dû saboter mon PC parce que je suis maintenant sur mon PC privé. Et on pose une question qui est très récurrente. Dans ton exposé, tu présentes la situation où les deux parents ont assez de bon sens, parfois même de bon goût de comprendre quelles sont les priorités. Mais notre collègue nous pose la question, si l'un des parents n'est pas bien vieillant et s'il est toxique et semble continuer à faire des erreurs dont les enfants sont les véritables victimes, c'est qui se joint à l'autre question sur les gardes alternés. S'il y a un parent qui pense que le bien de l'enfance est d'être éloigné de l'autre pour différentes raisons, quels sont les outils pour protéger les enfants dans un cadre juridique qui est celui de la Belgique ou par exemple par rapport à l'Italie où il y a une préférence évidente pour donner des gardes des enfants à la maman par exemple, beaucoup plus qu'aux deux parents ensemble, quels sont les outils pour se défendre et dans quelle mesure la protection du bien-être de l'enfant se concilie avec ces constats d'un des parents qui est vraiment toxique et qui fait uniquement des dégâts. Deuxième question qui a été posée comme ça tu peux enchaîner quelle est la limite et la frontière entre les besoins d'épanouissement d'un des parents et le manque de responsabilité ? Quelqu'un qui dit je pars en congé, je passe tout le temps à faire du sport, je ne suis jamais présent parce que je vais m'épanouir et qui vient en cela à manquer à ses obligations et à ses responsabilités ? Alors, c'est deux très bonnes questions qui effectivement sont complémentaires, c'est-à-dire qu'effectivement il y a un invariant juridique par rapport à tous les pays européens et même occidentaux et même au-delà qui est de dire que vous avez généralement des avocats qui vont eux défendre un parent éventuellement contre l'autre mais vous avez un juge ou vous avez des médiateurs si effectivement il y a une possibilité d'utiliser des mécanismes de médiation au sein des familles ce qui est impératif et je peux vous assurer qu'en Belgique ils y travaillent en tout cas c'est que les juges soient outillés ce sont eux qui vont devoir à un moment donné repérer les parents toxiques par exemple parce que c'est vrai la question qui a été posée est tout à fait légitime il y a des parents toxiques qui privilégient leurs propres besoins au détriment de celui de l'enfant c'est ça la toxicité c'est quand vous ne voyez pas les besoins de l'autre vous ne percevez que vos propres besoins à vous et vous arrivez à persuader l'autre que ce que vous éprouvez comme besoin et bien ce sont effectivement ce que lui doit éprouver comme besoin les enfants quand ils sont pris dans ces liens toxiques évidemment c'est terriblement compliqué à gérer et même chose par rapport aux émotions quand je suis en colère donc vous devez être en colère aussi et si vous n'êtes pas en colère c'est tout simplement que vous êtes un humain de faible qualité ce sont des manières toxiques à un moment donné de s'approprier les émotions des autres le rôle du juge c'est d'éviter ces mécanismes d'appropriation des émotions ou d'appropriation des besoins mais pour ça ils doivent être outillés c'est pour ça que les outils qui d'ailleurs circulent dans le monde juridique qui sont ceux qui sont développés dans ce livre notamment et bien ils doivent être utilisés par les juges pour dire attention là non ce sont vos besoins que vous mettez en jeu ce ne sont pas les besoins de l'enfant et pour répondre à la deuxième personne qui place son épatnissement personnel au devant de tout au risque à un moment donné de ne plus percevoir les besoins de son enfant vous savez la garde alternée quand elle est bien vécue elle permet parfois même des modes de vie familiale beaucoup plus opérants beaucoup plus efficaces et beaucoup plus confortables pour chacun que la garde continue du couple parce que certains couples en viennent à me dire mais moi c'est chouette pendant une semaine j'ai mes enfants je me préoccupe de leurs besoins parce que je suis très disponible pendant cette semaine là et puis la semaine dans laquelle eh bien j'ai la garde alternée là je me préoccupe de mes besoins à moi parce que effectivement mes enfants n'étant plus là eh bien je pense que ça me libère d'une certaine façon pour trouver mes propres voies d'épanouissement ce qui est important c'est de pouvoir travailler aussi de cette façon là et donc ne jamais parce que la rôle l'éducation d'un parent effectivement qu'il doit donner à ses enfants c'est être attentif aux besoins de l'enfant sans à un moment donné renoncer à l'expression de ses propres besoins mais ça ne veut pas dire travailler uniquement à l'expression de ses propres besoins et se moquer perdument des besoins de ses enfants et donc l'éducation c'est un équilibre entre l'un et l'autre pendant très longtemps certains parents se sont imaginés qu'ils devaient être focus sur les besoins de l'enfant et ils étaient oubliés d'eux-mêmes ce sont les parents qui considèrent tout ce que je fais c'est pour mon enfant j'ai tout fait pour lui j'ai tout fait pour lui j'ai tout fait pour lui et je ne respirais plus ça c'est pas non plus ce qu'on attend d'un parent éducateur c'est être attentif aux besoins de l'enfant et être attentif à ses propres besoins c'est pour ça que ces grilles d'inventaire de besoins sont terriblement importants à utiliser je vais dire pour pouvoir faire la part des choses entre ce que je suis en train de vivre sans négliger les besoins de l'enfant et le véritable couple parental qui survit au couple conjugal c'est lorsqu'ensemble on continue à être attentif aux besoins de développement de notre enfant sans effectivement renoncer à l'expression de nos besoins personnels à l'intérieur des espaces privés qu'on s'est découvert suite à par exemple à la séparation et le rôle du juge c'est aussi de faire la part des choses lorsqu'il doit prendre des décisions qu'il constate par exemple qu'un parent s'approprie en permanence c'est ça qu'on appelle le parent toxique les besoins de l'enfant en considérant que ses besoins d'adulte prennent le pas sur les besoins de l'enfant de façon à influencer l'autre parent le rôle du juge c'est de faire la part des choses entre les besoins des uns et des autres c'est pour ça qu'on doit avoir une expertise juridique qui tient compte des mécanismes psychologiques et qu'on doit pouvoir travailler ensemble le monde juridique et le monde psychopédagogique pour qu'on comprenne les enjeux des uns et des autres et qu'on s'échange des outils vous savez quand je suis invité notamment dans le monde juridique et judiciaire par rapport à ces différentes notions que sont l'auto-aliénation parentale ce qui est très important dans cette rencontre c'est pas la confrontation de nos idées les uns et les autres parce qu'en fait on est généralement d'accord sur les objectifs pas toujours sur les moyens mais sur les objectifs mais ce qui est important c'est de pouvoir s'échanger des outils qui sont utilisables dans le monde juridique comme nous dans le monde psychopédagogique on doit utiliser les cadres qui sont fournis par le monde juridique Tout grand merci Bruno je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette conférence mais certainement pas à la fin de ces discussions je précise que les questions qui sont posées dans la chat ne seront pas publiées à la différence d'autres conférences dans notre chaîne vidéo parce que naturellement il y a une dimension personnelle qu'on devrait absolument protéger et j'invite aussi les collègues qui ont d'autres questions cette fois-ci même les personnels à pouvoir nous les transmettre nous allons les gérer avec Bruno s'ils portent sur des questions d'ordre général t'interrompre deux secondes les outils qui sont dans le bouquin ce que je peux faire aussi c'est les transmettre pour que les parents qui sont intéressés puissent en bénéficier notamment l'inventaire des besoins simplement les transmettre pour pouvoir les diffuser auprès des parents s'ils le souhaitent l'inventaire des émotions et l'inventaire des besoins ça je peux sans problème le transmettre Absolument je pense que c'est c'est tout à fait utile et nous allons continuer bon le nombre de personnes qui participent la nature des questions qui sont posées confirme que nous abordons là sans doute un des thèmes les plus importants les plus sensibles par rapport à d'autres que nous gérons avec toi ou même par ailleurs donc c'est toute l'attention tout notre engagement que nous allons démontrer dans ce cadre je vous invite chers collègues à nous faire part de vos questions doutes et interrogations que nous allons traiter avec tous les soins et la confidentialité qui s'imposent et nous allons partager avec vous les outils que Bruno mentionne toutes les interventions de Bruno sont dans la chaîne YouTube que nous avons créée à cet effet et je sais qu'elle est très fréquentée et Bruno tu es très populaire ce qui est tout à fait à ton honneur pour nous c'est ce qui est important dans une institution qui est axée d'être une technocratie lorsqu'elle gère plein de dossiers mais qu'elle fait du bricolage lorsqu'il y a question de gérer peut-être la ressource la plus importante qui sont nos ressources humaines notre engagement c'est mettre à votre disposition les meilleurs experts qui sont disponibles Bruno en est sans aucun doute un et c'est important que vous puissiez être assisté même dans des situations qui ont un impact aussi sur vos conditions de travail sur vos relations avec l'institution sur vos relations avec les écoles avec les enseignants donc c'est notre engagement nous allons continuer merci encore Bruno merci pour de nouvelles aventures et très bon congé bien mérité à vous aussi à bientôt au revoir merci merci